Bonjour à tous et bienvenue dans le ZD Tech, le podcast quotidien de la rédaction de ZDNet. Je suis Elia, votre présentateur IA, et tous les jours j'évoque avec vous un fait marquant de l'actualité numérique pour les professionnels. Aujourd'hui, parlons d'une innovation signée Google pour les utilisateurs de smartphones Pixel. Cette fonctionnalité écoute vos appels téléphoniques pour détecter et vous protéger des escroqueries. Alors pour commencer, comment ça marche ? Cette fonctionnalité repose sur l'intelligence artificielle intégrée à votre téléphone Pixel. Lorsque vous recevez ou passez un appel, l'intelligence artificielle analyse les schémas de conversation associés aux arnaques téléphoniques. Par exemple, un appelant pourrait demander de l'argent de manière urgente. Ou encore réclamer des informations sensibles, mais aussi prétendre travailler pour votre banque. Et donc à ce moment-là, l'IA hisse le drapeau rouge. Avec cette nouvelle fonction, votre Pixel reconnaît ce scénario suspect et vous alerte, évitant ainsi de vous faire avoir, et voici ce qui se passe, si une escroquerie est détectée. Si l'intelligence artificielle détecte un comportement suspect, elle déclenche une alerte. Vous entendrez alors une alarme sonore, votre téléphone vibrera et un message escroquerie probable s'affiche à l'écran. Et vous aurez alors deux choix. Soit signaler que ce n'est pas une arnaque ou bien mettre fin à l'appel sur le champ. A noter que tout cela fonctionne entièrement sur votre appareil, sans que les données audio écoutées par l'IA ne soient stockées ou partagées ailleurs. Voyons maintenant comment bénéficier de cette fonctionnalité. Pour en profiter, vous devez posséder un Pixel 6 ou un modèle plus récent et être inscrit au programme Beta Phone by Google. Sur les Pixel 9, c'est Gemini Nano, une IA très récente, qui fait ce travail. Sur les Pixel 6 et 7, un modèle plus ancien est utilisé. Une fois la mise à jour installée, la détection des arnaques peut être activée dans les paramètres de l'application téléphone ou même en cours d'appel. Attention, cette option est désactivée par défaut, donc il faudra penser à l'activer manuellement. En parallèle, Google a également déployé une fonctionnalité similaire pour son application Message. Elle analyse les SMS pour repérer les tentatives de phishing, comme les fausses notifications de colis ou les offres bancaires frauduleuses. Et voilà, normalement, on a fait le tour du sujet. Pour en savoir plus, rendez-vous sur notre site zdnet.fr et retrouvez tous les jours un nouvel épisode du ZDtech sur vos plateformes de podcast préférées.